Pourquoi les gouvernements ont peur des cryptomonnaies ? C'est très difficile de répondre à ces questions, mais dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à ces questions et de donner mon avis là-dessus. Pourquoi est-ce que je pense que les gouvernements auraient peur des cryptomonnaies ? Pour déjà répondre à la question, il faudrait connaître le fonctionnement et les fondamentaux des cryptomonnaies. Le fondamentaux des cryptomonnaies, c'est de décentraliser la richesse, de faire en sorte que les personnes n'aient pas besoin de dépendance à des institutions ou bien à des banques qui créent et régulent les transactions bancaires. Quand vous possédez l'argent aujourd'hui, cet argent est émis par une banque et sous autorité des gouvernements. Ce sont les gouvernements qui définissent les politiques monétaires et qui définissent comme ça quelle quantité d'argent doit être mis en circulation. Donc on prend donc qu'une fois que les conditions, que les règles ont été fixées et que maintenant les banques implémentent les conditions qui ont été fixées, il devient également parfois difficile pour la banque, pour les gouvernements eux-mêmes d'avoir de l'argent parce que les gouvernements ne peuvent pas tout simplement demander à n'importe quel moment aux banques d'imprimer de l'argent parce que ce serait contraire aux règles qui sont comme ça fixées. Et c'est pour ça que les banques centrales telles que la BIAC sont des banques indépendantes qui ne dépendent pas majoritairement d'un seul état. Donc c'est la raison pour laquelle il est peut-être également difficile et que les états ne peuvent pas à tout moment donné créer de l'argent comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que l'argent fonctionne. Mais on comprend que ça reste quand même d'une certaine façon centralisé parce que c'est toujours à un moment donné quand les personnes qui font partie de ces banques centrales-là, quand les états qui font partie de ces banques centrales vont se réunir, ils peuvent donc comme ça fixer de nouvelles règles qui peuvent comme ça les permettre d'avoir un peu plus d'argent, en fait plus d'argent. Donc ça c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est maintenant que les gouvernements pour se financer, eux-mêmes également, prennent des crédits. Et quand ils prennent des crédits tels que le Fonds monétaire international, ils vont comme ça prendre le crédit avec bien évidemment certains intérêts, certains accords qui sont passés. À un moment donné, le Fonds monétaire international peut annuler une dette d'un état. Et quand on annule une dette d'un état, par exemple, ça pèse majoritairement ce qui rembourse cela. Ça veut dire qu'il y a eu l'argent qui a été mis en circulation et on ne va pas retirer cet argent du système-là pour embosser au FMI. Donc c'est comme ça qu'il y aura donc de l'inflation. Et alors, en annulant une dette, c'est également une raison, une cause pour laquelle il y a comme ça de l'inflation. Vu qu'on ne paye pas, on ne paye pas les intérêts, parce que pour payer les intérêts, il faut collecter de l'argent qui a été mis en circulation à travers les taxes. Vu que quand on prend l'argent FMI, on va peut-être donner cet argent pour exécuter un projet. Et au cours de l'exécution de ce projet, on va mettre comme ça l'argent qui a été prêt au FMI en circulation. Et comme l'argent va être mis en circulation, ça veut dire que l'argent a été injecté dans le système. Alors pour rembourser l'argent FMI, il faudrait qu'on recollecte l'argent qui a été injecté avec les intérêts pour rembourser au FMI. Et ce collecte d'argent-là se passe généralement avec les taxes, les impôts et bien d'autres mécanismes que les gouvernements mettent comme ça pour récupérer l'argent qui est en circulation. Mais quand on annule la dette, alors on annule comme ça un peu la possibilité ou bien l'exigence de collecter cet argent qui a été mis à disposition pour permettre comme ça de réduire la masse monétaire. Donc c'est cette masse monétaire-là qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Et quand il y a beaucoup d'argent en circulation, le consommateur, c'est lui qui paye le prix parce qu'il faudra qu'il débousse beaucoup plus pour s'offrir les trucs de première nécessité. S'il y a moins d'argent en circulation, le consommateur ne devra pas débousser beaucoup plus pour s'offrir les trucs de première nécessité. C'est pour ça qu'on voit le prix des denrées alimentaires qu'on a une grande croissante. Ce n'est pas que la valeur de ces denrées-là a augmenté, c'est juste qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Et comme il y a beaucoup d'argent en circulation, il faudra encore dépenser plus pour s'offrir les éléments de base. Donc ça, c'est juste pour expliquer comme ça un peu le fonctionnement du système monétaire classique. Donc vous comprenez qu'avec les crypto-monnaies, il y a déjà un certain plafond, une certaine limitation. Donc quand on va avoir les bitcoins en circulation, on ne peut pas dépasser un certain seuil. Et comme le plafond est connu, à un moment donné, il y aura donc cet effet de rarité. Et cet effet de rarité va donc faire en sorte que comme il y a effet de rarité, alors il faudra dépenser encore moins pour s'offrir les mêmes choses qu'on s'offre présentement. Ça voudrait dire que quelque chose qui coûte 50 bitcoins présentement, dans un futur, coûtera moins de 50 bitcoins. Et c'est donc pour ça que le bitcoin prend de la valeur parce qu'il y en a moins en circulation et il y a peut-être encore une forte demande. Donc ça donne déjà comme ça deux façons différentes de création monétaire. Vu que d'un côté c'est illimité, c'est infini, et de l'autre côté c'est totalement fini. Et on peut voir à tout moment donné quelle est la quantité monétaire qui est en circulation. Si on demande aujourd'hui quelle est la quantité de francs CFA qui circule, c'est quelque chose qui est difficile à résoudre. C'est une question qui sera difficile à répondre, même par nos propres États. Ça c'est encore, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les transactions qui sont faites entre les États ou bien entre les entreprises et autres comme ça, quand on dit qu'il y a une dette qui a été remboursée, quand on dit qu'il y a un crédit qui a été octroyé, comment est-ce que l'utilisateur, l'âme d'affaires pour vérifier qu'il y a eu cette transaction-là ? Est-ce que c'est juste un accord qui a été signé et qu'un bout de papier a été signé quelque part ? Est-ce qu'il y a eu déplacement d'argent ? Donc s'il n'y a pas eu déplacement d'argent, bien si c'est juste un accord, est-ce que, comment l'utilisateur sait, peut-être vraiment la traçabilité, connaît la traçabilité de tout cela ? Il n'y a pas de traçabilité. C'est peut-être la raison pour laquelle on a beaucoup de détournements d'argent. Quand on voit les personnes qui sont en prison, déjà en ayant détourné 72 milliards de francs. Enfin, on se demande bien, comment ça a été possible ? Comment on n'a pas pu tracer à un moment donné qu'il y avait cette fuite ? Comment on n'a pas pu voir à un moment donné qu'il y avait la fuite ? Alors les transactions qui se font dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde des blockchains, peuvent être traçables. Donc on dit qu'un compte, imaginez-vous que le compte d'un État est en Bitcoin et qu'il y a par exemple un smart contract qui régule les transactions qui vont être faites pour payer les salariés, par exemple. On va voir comme ça, chaque fin du mois, l'agent qui sort du compte bancaire pour aller chez ces différents salariés-là. Et alors on peut donc peut-être imaginer, on peut donc mettre des systèmes qui pourraient bien évidemment à tout moment savoir quel est le fonctionnaire qui récupère son argent une fois qu'on envoie. Et ceux qui ne récupèrent pas pendant une longue période, on peut peut-être comme ça imaginer que ce sont des personnes qui sont peut-être inactives et ça peut éviter le fait qu'on envoie l'agent à des comptes qui sont, en fait à des employés qui sont morts de plus bellurettes. Et on a eu ce cas également dans nos États avec des recensements qui sont faits de temps en temps. On voit qu'il y a des personnes qui sont inactives mais qui touchent quand même de l'agent. Et alors, qui est donc à blâmer? Est-ce que c'est le système actuel ou bien c'est que les gens ne veulent pas, n'ont pas la volonté d'améliorer le système? Parce que le système est fait par les humains. Alors, s'il y a une volonté d'amélioration des choses, c'est clair qu'on peut avoir des outils, même hors blockchain, qui fonctionnent très bien. Et alors, comme il y a peut-être un réel intérêt pour ces personnes-là à maintenir le système tel qu'il est parce que ça les profite majoritairement, vu que quand il y a des fuites, ce n'est pas traçable, vu que quand il y a des malversations financières, il faudrait qu'on passe des années avant de se rendre, il faudrait qu'on fasse un audit particulier avant d'investiguer et se rendre compte vraiment qu'il y a une fuite. Donc, ça fait qu'il y a une grande période de latence entre la fuite et la période pendant laquelle on va détecter ces fuites-là. Donc, avec le monde des crypto-monnaies, voilà également un problème que peut résoudre comme ça la crypto-monnaie. On peut savoir qui détient quoi, qui a envoyé quoi, à quel moment, à qui. Et alors, si les États décident de migrer vers ce type de système, ça les facilitera la tâche s'ils ont une volonté d'être assez transparents dans ce qu'ils font. Et comme les États ne veulent pas être assez transparents, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en back office, quand on dit par exemple que certains États financent le terrorisme dans d'autres États, certains États manipulent, certains chefs d'État financent les campagnes électorales dans d'autres États et qu'on met des années, peut-être 8 ans pour prouver qu'il y a une transaction qui a été faite, il y a un financement des campagnes, des fonds qui est provenu d'une autre étape. Ça, ce sont des choses qui pourraient trouver une solution assez facilement. Donc, on peut donc se dire, est-ce que la blockchain et les crypto-monnaies veulent créer un système parfait et créer un système dans lequel ça force les êtres humains à être, d'une certaine façon, meilleurs et un peu plus transparents. Et c'est un tel système que les banques et les gouvernements ne veulent pas, en fait. Ils ne veulent pas de cette trop transparence-là. Et le fait que tout soit traçable, parce qu'il y a bien de choses qui se passent en arrière-plan. Et alors, dévoiler cela à l'utilisateur final, qui en réalité est le propriétaire de l'agent, mais ce serait plutôt un scandale pour ces gouvernements-là. Et on peut donc se poser la question, pourquoi les chefs d'État sont autant riches ? Pourquoi les dirigeants sont autant riches ? D'où vient leur agent s'ils ont un salaire de merde ? S'ils n'ont pas un salaire qui est assez considérable ? Parce que Laurent Barbeau disait clairement que si tu veux être riche, alors il faut être un homme d'affaires. Il ne faut pas être un homme politique, il ne faut pas être une personne du gouvernement. Parce que les personnes qui sont du gouvernement ont des moyens préétablis, ils ont normalement un salaire. Donc ils sont des salariés, ils sont des fonctionnaires. Le fonctionnaire, c'est très difficile que la personne devienne riche du jour au lendemain, comme ça, avec son salaire. Donc Laurent Barbeau clairement dit, pour être riche, on ne devient pas fonctionnaire. Pour être riche, on devient un entrepreneur, on crée des entreprises. C'est comme ça qu'on devient riche un peu plus rapidement. Donc, la grosse question à se poser, c'est à qui profite le système actuel ? Est-ce que ça profite majoritairement à la personne qui est censée détenir de l'agent ? Parce que l'agent appartient au peuple. L'agent n'appartient pas au gouvernement. L'agent, c'est pour le peuple. Alors, même si c'est dirigé, même si c'est géré par les banques, les banques sont là pour servir les intérêts du peuple. Donc même quand une banque émet de l'agent, c'est parce qu'il y a derrière des personnes qui en ont besoin et qui utilisent. Donc, bien évidemment, l'agent, c'est pour le peuple. Alors aujourd'hui, l'agent dans le système tel qu'il est actuellement profite majoritairement à qui ? À l'utilisateur ou bien aux États ou bien aux banques ? Est-ce que les crypto-monnaies, quand il y a des transactions qui sont faites dans les crypto-monnaies, ça profite à qui ? Au gouvernement ou bien aux utilisateurs ? Donc, la réponse à ces questions, vous mettez cela en commentaire. Et moi, je pense clairement que les banques et les États auront du mal à accepter quelque chose qui soit autant transparent, autant traçable. Et ça ferait qu'il y ait comme ça des grosses malversations financières qui peuvent être détectées même par les utilisateurs eux-mêmes. On aura peut-être besoin d'avoir des cabinets spéciaux d'investigation pour savoir comment est-ce que les fonds ont été gérés. Parce que quand on prend ces cabinets-là, ces cabinets, ils coûtent vraiment cher et ils sont vraiment corruptibles. Et comme ils sont corruptibles, alors ils peuvent faire des rapports biaisés, un peu comme ce qu'on a vu avec Transparency International, qui est venu, dit, tout s'est bien passé, machin, truc. Et plus tard, on vient nous dire que, en fait, ce n'était pas Transparency International. Qui sont ceux qui font ces manipulations-là ? Que sont les buts de cela ? Voilà. Donc, vous me laissez cela en commentaire et c'est comme ça un débat qui est ouvert. On va ouvrir peut-être un live où chacun pourra donner son point de vue par rapport à cela. D'ici à là, porte-toi bien et abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et tu nous rejoins dans le groupe Telegram qui est en description de la vidéo. Donc, le projet est toujours en cours et on reçoit toujours les fonds pour permettre comme ça aux personnes qui veulent se mettre ensemble et faire des choses grandes, d'avoir ces possibilités-là de se mettre ensemble et faire des choses plus grandes dans cet écosystème des crypto-monnaies. Donc, à une prochaine vidéo. Ciao !